Je m'appelle Marin, je suis doctorant en physique à l'Institut Fresnel, un laboratoire d'optique à Marseille. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie des filtres optiques qui sont placés sur des satellites pour réaliser des images de la Terre depuis l'espace. Alors le ciel est bleu pour plusieurs raisons, d'une part à cause de la lumière que le soleil nous envoie et d'autre part à cause de l'atmosphère qui nous entoure. Le soleil émet de la lumière et dans cette lumière, on trouve plein de couleurs. Ce sont entre autres toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et aussi d'autres lumières qu'on ne peut pas voir avec nos yeux comme les infrarouges ou les ultraviolets. Dans l'espace, les rayons du soleil voyagent en ligne droite et lorsqu'ils arrivent à proximité de la Terre, ils rencontrent l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et dans laquelle on vit. Dans cette enveloppe gazeuse, on trouve plusieurs gaz, on trouve du dioxygène, du diazote, du CO2 et d'autres gaz. Lorsque les rayons du soleil arrivent près de l'atmosphère, ils vont interagir avec ces molécules de gaz et il se passe un phénomène de diffusion de la lumière. En fait, une partie de la lumière va être envoyée dans toutes les directions du ciel, un peu comme si elle était déviée de sa trajectoire. Et ce phénomène de diffusion de la lumière est beaucoup plus intense pour des couleurs comme le bleu plutôt que pour le rouge ou le orange, par exemple. Donc le rouge et le orange vont pouvoir continuer leur route tranquillement en ligne droite, tandis que le bleu, il va être diffusé, il va être envoyé partout dans le ciel et il va illuminer le ciel en bleu. Et c'est pourquoi on voit le ciel bleu. Alors on peut faire une expérience assez simple pour montrer le phénomène de la diffusion de la lumière. Ici, nous avons un aquarium rempli d'eau qui représente l'atmosphère. L'aquarium est éclairé avec une lampe de couleur blanche qui, elle, représente le soleil. Si on introduit un peu de lait dans l'eau, on introduit des molécules, des particules qui vont diffuser la lumière. On voit maintenant que l'aquarium prend une teinte bleutée. Donc la couleur bleue a bien été diffusée, un peu comme l'atmosphère diffuse le bleu dans le ciel. Et puis, on va voir le ciel bleu. Et puis, on va voir le ciel bleu. Et puis, on va voir le ciel bleu.